Bon, voilà le deuxième épisode de cette série sur la faillite de la MSG en France. Ce n'est pas du tout des règlements de comptes, c'est simplement une démonstration de la façon dont la recherche est gérée en France et pourquoi on est en train de se casser la gueule complètement dans tous les domaines. Et dites-vous bien que ce n'est pas fini et que ça continue, que ça va continuer. Il y a 30 ans, la France est complètement passée à côté de cette magnéto-hydrodynamique pour laquelle nous étions totalement en pointe. Et il va se passer la même chose en cosmologie. J'ai 82 ans et j'ai tout lieu d'être très pessimiste sur la suite des événements. On a simplement changé de personnage. Mais en gros, c'est les mêmes. On va commencer par faire un petit retour dans le passé, dans les années 60, même la fin des années 50. Et c'est vrai que quand on faisait les bouquins, Jean-Claude Bourret disait que quand on explore la vie de Jean-Pierre Petit, on a l'impression d'ouvrir un placard et il y a une boîte en carton qui sort avec des photos, des textes, etc. Et hop, un nouveau dossier qui se présente. Ici, vous avez l'ancien bâtiment de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique, Supaéro, qui était jusqu'en 1968 Boulevard Ritter. Après, ça a été transféré à Toulouse. C'est peut-être l'école d'aéronautique la plus ancienne puisqu'elle a été fondée en France en 1909. Elle est sur le périphérique sud de Paris et pas loin de la chambre à gaz d'ici des Moulineaux, justement, où nous faisions l'entraînement militaire. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, vous connaissez la phrase de De Gaulle qui disait « Des chercheurs, on en trouve, mais des trouveurs, on en cherche ». Bon, disons qu'il y a des gens qui sont des trouveurs nés. Et quand on l'est, depuis son plus jeune âge, on le reste toute sa vie. Ce n'est que quand l'acte de recherche s'inscrit dans une démarche ambitieuse qu'on abandonne cette démarche pour faire de la politique. Un véritable chercheur ne serait pas candidat à la mairie de Paris. Sur cette photographie, vous avez le jeune Cédric Villani avec l'équation de Boltzmann, son domaine de recherche en physique mathématique, qui se trouvait également le mien. Nous en reparlerons plus loin. En 1958, j'intègre avant-dernier au classement à l'École nationale supérieure d'aéronautique. Et là, je découvre des souffleries, des matériels divers et variés, une alimentation fournissant de l'air comprimé en cycle de pression. Et je me dis, oh, comme tout cela est intéressant. Je vous ai dit que l'École nationale supérieure d'aéronautique avait été fondée en 1909. Et dans cette école, on trouvera pour la promotion numéro 1 un étudiant qui est le Roumain Henri Coranda. Alors, Henri Coranda a une trajectoire assez étrange. Après avoir pas mal bourlingué à travers l'Asie, le Tibet, et il revient, il s'inscrit à un super-héros. Il a, pour l'armée roumaine, conçu un avion à propulsion fusée qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et là, il sort cinquième de sa promotion en 1910. Une première promotion de l'École supérieure d'aéronautique qui laissera des traces puisque, par exemple, dans cette promotion, on trouve un certain Raoul Badin et tous les pilotes connaissent le Badin qui, couplé au fameux tube de Pitot, permet d'obtenir la vitesse de l'aéronautique. Et là, vous avez un Badin version 2019 monté sur un Airbus. Mais c'est le même principe. Qu'est-ce qui distingue le jeune Henri Coranda de ses petits camarades ? Eh bien, à 22 ans, grâce à l'appui de Gustave Eiffel, le constructeur de la tour, il a conçu et construit le premier aéroplane sans hélice. Et là, vous voyez cette machine exposée au premier salon de l'aéronautique, le premier au monde, au Grand Palais, en France, en 1910. Alors, l'avion à réaction d'Henri Coranda est un concentré d'innovation. L'air est aspiré à l'avant par une turbine qui est émue par un moteur thermique classique. Avec un petit peu de couleur bleue, j'ai représenté le moteur multisylindre avec son arbre de transmission qui entraîne le compresseur. Puis, avec la ligne rouge, vous avez la circulation de l'air. Pour éviter que le pilote ne prenne ce flux de gaz chaud dans la figure, Coranda est simplement installé à la partie supérieure un déflecteur. Mais tous les concepts de l'avion à réaction moderne sont là. Vous avez l'entrée d'air, le compresseur, l'injection de carburant et l'éjection dans une tuyère. Et Eiffel disait à Coranda « Je crois que vous êtes né 30 ans trop tôt ». Maintenant, jetons un œil à cette turbine de Coranda qui est en fait un compresseur qui mélange une compression axiale et une compression centrifuge. Là, j'ai indiqué par des flèches la sortie de gaz comprimé. Et Coranda, dès 1910, avait parfaitement compris qu'il fallait augmenter la pression et la densité de l'air pour que la combustion ait le temps de se faire suffisamment rapidement. Il avait 30 ans d'avance sur son époque. Et effectivement, 30 ans plus tard, vous avez l'anglais Frank Whitton qui développe effectivement une propulsion par réaction avec un compresseur centrifuge qui est au départ mu par un moteur thermique qu'on voit sur la photo. Ça n'est qu'après qu'on a envisagé d'activer ce compresseur centrifuge par une turbine située à la sortie des gaz. Et voilà un écorché du premier moteur à réaction anglais qui équipait le Gloucester Météor. Vous distinguez très bien le compresseur centrifuge. Maintenant, il n'y a pas que ça qui est révolutionnaire dans l'avion de Coranda. Ce qui est révolutionnaire, ce sont les profils d'aile en 1909. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de révolutionnaire, ces profils ? Là, vous avez le nec plus ultra de l'aviation en 1909 avec lequel Blériot vient de traverser la Manche. Alors, regardez les ailes. Vous ne remarquez rien. Regardez le profil des ailes. Les ailes de Blériot sont plates. C'est ce qu'on appelle un profil squelette, mais pas d'épaisseur. Voilà une autre image de l'aile de l'avion de Blériot. On voit qu'elle est plate, qu'elle n'a pas d'épaisseur. Et ce dessin d'aile squelette, que ce soit pour les monoplans ou les huit plans, c'est quelque chose qui continuera pendant la guerre de 1914-1918. Là, vous avez un caudron G7. Pourquoi des ailes plates ? Eh bien, parce que les oiseaux ont des ailes qui n'ont pas d'épaisseur. Ce qu'on oublie, c'est que l'aile de l'oiseau, elle est à géométrie variable. Et puis, c'est une aile qui a un aérodynamisme très sophistiqué avec des fentes. C'est une aile multifente qui permet de voler aux grands angles. Les ailes squelettes comme l'aile du Blériot ou d'autres avions de ce genre ne fonctionnent bien qu'à une incidence déterminée quand les filets d'air pénètrent avec le bon angle sur le bord d'attaque. Dès qu'on dépasse un tant soit peu cet angle, cette incidence, eh bien, l'aile a tendance à décrocher. Regardons maintenant le profil d'aile utilisé par Kohanda qui n'est rien d'autre qu'un profil d'aile inventé par le russe Jukovsky qui a 42 ans en 1909. Le comportement de cette aile est bien meilleur à plus grande incidence. Il ne faut pas oublier que toute l'aérodynamique de l'avion de Kohanda découle des études qui ont été faites en collaboration avec Gustave Eiffel dans la première soufflerie qu'il a construite. Kohanda s'inspire du vol des oiseaux. Vous remarquez que les oiseaux ont une espèce de plume comme ça qui se trouve près du bord d'attaque et qui évite le décrochage au grand angle. Et il invente en 1909 l'aile à fente avec ce dispositif hypersustentateur qui fournit un gain de portance de 25%. Sur cette photo, on voit le dispositif hypersustentateur à fente de Kohanda qui est présent sur le plan supérieur et son plan inférieur. Et là, vous avez la version moderne sur un jet de ces formes de bord d'attaque qu'on utilise aux faibles vitesses à l'atterrissage. Ce système de forme de bord d'attaque est parfaitement visible sur la photo prise en 1910 au premier salon de l'aéronautique du Grand Palais de Paris. Là, ce sont les innovations de caractère aérodynamique. Mais Kohanda, en 1909, introduit aussi des innovations sur les structures. Alors, regardez l'avion de Blériot. Les ailes plates comme ça, c'est très flexible. Ça ne tient pas. Donc, on est obligé de les hautbanner à la fois par le haut et par le bas, avec tout un système de câbles. Et ces câbles, ça fait une traînée épouvantable. D'où ce qu'on disait à l'époque, les aviateurs volent dans des cages à poules. Revenons simplement sur l'avion de Blériot. Regardez le fuselage. Il n'a pas jugé bon de l'entoiler. Donc, vous avez plein de baguettes, de câbles, etc. Et tout ça, ça fait une traînée épouvantable. Et ça montre une chose. C'est que Blériot et l'aérodynamisme, ça faisait deux. Une erreur que Kohanda et Gustave Eiffel, en 1909, n'avaient pas faite. Regardez maintenant les ailes de l'avion de Kohanda vue de face. Vous voyez des obanages ? Non. À part deux fins câbles transverses, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Et pourquoi ? Parce que les ailes de l'avion de Kohanda sont construites avec du contreplaqué en revêtement travaillant. Alors là encore, il y a 20, 30, 40 ans d'avance. Si le contreplaqué a été utilisé relativement tardivement en aviation, c'est un produit qui a été commercialisé en France dès 1860. Revenons au mois d'octobre 1958, quand j'intègre l'École nationale supérieure d'aéronautique 32 boulevard Victor à Paris. Bien sûr, je suis les cours, mais certaines imaginations ne peuvent pas être enfermées dans les pages des livres. Un jour, j'ai l'idée de souffler sur une boîte d'allumettes avec une bobine d'appareil photographique et, au surprise, la boîte d'allumettes est soulevée. Ça m'intrigue aussitôt et je me demande quel poids on pourrait soulever si on utilisait comme pression d'admission les skilos qui sont présents à l'école. J'en parle à mon professeur de machine-outils qui me dit « Oh, c'est marrant et tout ce qui est marrant, il faut le faire ». Donc, il donne des ordres à l'atelier et on construit cet objet qui ressemble à une soupape de voiture avec un petit diamètre qui doit faire 6 cm. En haut, vous avez un tube en cuivre qui amène l'air sous une pression de 6 kg. Et puis, l'espèce de petite soupape agit sur une plate complexe de glace à laquelle on a attaché un plateau sur lequel on peut mettre des poids. Je rappelle que je suis à ce moment-là en première année de super-aéros, il y a 3 ans d'études, et ça ne fait pas 3 mois que je suis à l'école. Et là, le chef d'atelier fait irruption comme un diable dans un cours d'aérodynamique. À gauche, le professeur Rebluffet, notre professeur. Et il dit « Monsieur Petit, ce que vous avez fait, ça marche ». Alors, en ce moment-là, moi, je bondis par-dessus les tables, et le professeur dit « Qu'est-ce qui se passe ? ». Et les autres élèves disent « C'est Petit qui a inventé un truc ». Avec quelques élèves, on descend au sous-sol, là où on a construit cette machine infernale, et effectivement, avec un cheminement très discret, il n'y a pas plus de quelques dixièmes de millimètre entre cette trompette métallique et la plaque en plexiglas, et ça soulève 3 kg. Rebluffet descend quelques heures après pour examiner ce montage, et il fournit l'interprétation. Selon lui, c'est l'air qui s'échappe de cette tuyère, qui vient tourner et appuyer sur la plaque par en dessous. C'est pour ça que celle-ci est plaquée contre l'objet. Je fais immédiatement modifier le dispositif. L'aspiré souffle supersonique aspire cette fois-ci le fond d'une boîte, en soulevant toujours ses 3 kg. Le climat du cours d'aérodynamique s'alourdit. Je commence à réaliser que dans cette école, on me regarde de travers, rebuffet, ne m'adresse plus la parole. C'est un peu comme si j'étais couplable d'une sorte d'exercice illégal de la mécanique des fluides. Quand on est confronté à un problème de physique, il est toujours bon d'aller regarder quand les concepts fondamentaux de cette discipline ont été créés. Et pour l'aérodynamique supersonique, c'est le XIXe siècle. Une contribution essentielle est celle d'un nommé Laval. Alors, on pourrait penser que c'est un Français, mais pas du tout. C'est un Suédois. On lui doit un filet lot d'équations que vous trouverez facilement sur le net et qui décrivent ce qu'on appelle une tuyère de Laval. A l'époque, je prends ma règle à calcul d'étudiant, parce qu'évidemment, les calculettes n'existent pas. Et je calcule la baisse de pression dans une tuyère de Laval. Alors, on regarde sur la figure, qu'est-ce que c'est qu'une tuyère de Laval ? C'est un écoulement dans lequel il y a un convergent, un col et puis un divergent. On l'appelle la tuyère. J'ai figuré la pression avec la couleur bleue. Donc, la couleur bleue foncée, c'est la pression réservoir. Si dans ce divergent, la chute de pression est telle que cette pression tombe en dessous de la valeur de la pression atmosphérique, pour se raccorder avec le milieu extérieur, il y aura une onde de choc en sortie. C'est le trait rouge sur la figure. En physique, c'est bon d'avoir un sens géométrique, et ce n'était pas du tout le cas pour Opuffet, qui ne voit absolument pas dans cette configuration une tuyère avec un col et un divergent. Les lignes fléchées, ça représente ce qu'on appelle les lignes de courant, c'est-à-dire la trajectoire subie par le filide. Alors d'abord, ce fluide suit une trajectoire amenée du gaz, puis ensuite le col, et bien le col, c'est la petite surface verte. C'est là que se trouve la section droite minimale. Ensuite, le fluide va se détendre, avec une section qui est à une portion de cylindre, et puis en rouge, et bien ce sera l'onde de choc. Alors pourquoi est-ce que je sais a priori qu'il doit y avoir une onde de choc ? Et bien elle se produit lorsque la détente amène la pression à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Et c'est bien ce qui se passe, sinon ma plaque de plexiglas ne serait pas collée à la tuyère, et je ne pourrais pas soulever 3 kg. Avec mon petit trait de calcul, je calcule la position d'une onde de choc dans mon aspiri-souffle supersonique. Pourquoi est-ce que cette tuyère crée une dépression aussi importante ? Regardez, la section droite croît proportionnellement à la distance à l'axe de symétrie du système. Ce faisant, je viens simplement d'inventer ce qu'on appellera plus tard une tuyère disque, mais à l'époque ça n'existe pas parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Quand on fait une prédiction théorique, il faut vérifier avec l'expérimentation et la mesure. Alors à ce moment-là, je fais un trou dans ma plaque en plexiglas, et puis je relis ça à un tube ennu en mercure. En déplaçant la plaque, ça me permet d'avoir la valeur locale de la pression, et ça colle au poil avec les points que j'avais calculés. Déplaçons la position du trou de prise de pression statique à la paroi juste avant l'onde de choc. Alors on obtient une pression qui est encore plus basse, et le mercure accuse cette différence de pression vis-à-vis de la pression atmosphérique. Et puis tout d'un coup, hop, je saute l'onde de choc, et je récupère la pression atmosphérique, et je vois mon mercure qui se équilibre. Revenons en arrière, je déplace mon point de prise de pression vers l'axe, et puis je fais l'opération inverse, et hop, vous voyez le mercure qui se remet en équilibre. Ceci étant la preuve qu'à l'endroit que j'avais calculé, il y avait effectivement une onde de choc circulaire, très discrète. Et ça, quand j'ai fait l'expérience devant Buffet, on voyait le mercure qui se mettait en équilibre immédiatement sur une distance absolument infime. L'accueil a été polaire. Si j'ai fourni autant d'explications pour cette petite expérience, c'est parce que vous pouvez, dans votre cuisine, faire une simulation de ce problème. Alors, ma foi, il vous faut un évier. C'est le bon principe français. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des éviers. Et lorsque l'eau s'écoule du robinet et frappe le fond de l'évier, il y a un écoulement radial. Alors maintenant, si vous avez un cure-dent et que vous le mettez à la surface de cet écoulement, vous aurez une petite vaguelette en forme de V qui vous montrera que c'est l'équivalent d'écoulement supersonique. Et puis, au-delà de cette vague circulaire, pas de vaguelette en forme de V. Donc, c'est le subsonique. Ce qui veut dire que cette vague circulaire, c'est l'analogue d'une onde de choc. Je ne vais pas vous raconter mes trois ans d'école. Toujours est-il que dans les mois qui suivirent, toujours avec cette source d'air comprimé de 6 kg, j'ai sérieusement aggravé mon cas. Grâce à la complicité de l'atelier de l'école, je me suis toujours très bien entendu partout avec les techniciens. J'ai fait réaliser un système qui est injecté de l'air par une fente avec une largeur de fente très faible de quelques dixièmes, toujours avec une pression de 6 kg. Et à ce moment-là, il y avait un jet qui léchait la paroi. Selon la mécanique des fluides qui était enseignée à l'école, l'écoulement induit aurait dû correspondre à ces lignes de courant avec une sorte d'entraînement visqueux du fluide. Pour visualiser l'écoulement des filets d'air, l'écoulement induit, j'avais mis un pipe. Et voilà ce qu'on obtenait. Sur la figure, le jet gazeux va de la gauche vers la droite. Donc, d'après les équations de la mécanique des fluides, les équations de David Stokes, l'écoulement induit aurait dû se faire également de la gauche vers la droite. Avec l'expérience, il se produisait exactement l'inverse. C'est-à-dire que le filet de fumée qui indiquait la direction des filets d'air allait de la droite vers la gauche. Ça faisait un bon moment que Robuffet ne voulait plus entendre parler des expériences que je faisais dans le sous-sol de Super Aéros. Mais quand même, ça se savait un peu partout. Donc, la direction a choisi d'envoyer son assistant. Je ne me souviens plus de son nom. Là, vous avez le montage que j'avais imaginé, avec son arrivée d'air comprimé et avec le tuyau vert, la fente qui crachait de l'air à très grande vitesse. Alors, qu'est-ce que fait cet homme ? Il se penche et il a une cravate écossaise. À ce moment-là, la cravate écossaise touche le jet et est immédiatement déchiquetée. Et les morceaux de la cravate se mettent à volter dans la pièce. Sa cravate se trouve immédiatement raccourcie de 5 cm. Alors, il s'est passé une chose. Je vous assure que c'est vrai. Il m'a regardé comme si j'étais le diable et il a fichu le corps. Il ne faut pas croire que quand je montais ces expériences, c'était dans le but de stresser et de déstabiliser mes professeurs, bien que c'était exactement le résultat obtenu. À la fin des années 50, les fabricants d'avions cherchaient à concevoir, à fabriquer des avions capables de décoller et d'atterrir sur des distances très courtes. Pour cela, il faut qu'un avion arrive à garder une portance suffisante à très basse vitesse. Alors, pour augmenter la portance, on augmente la cambrure des ailes. Alors voilà une aile, donc on a augmenté la cambrure. Mais ça a des limites. De toute façon, autour de n'importe quel profil vont se développer des zones représentées en blanc qu'on appelle des couches limites. Et dans ces couches limites, la vitesse varie de 0 à la paroi jusqu'à V, la vitesse extérieure du fluide à l'état libre. Pour éviter que le fluide ne décroche, alors on a envisagé d'accélérer l'air. En cette fin des années 50, le constructeur Breguet a un projet qui s'appelle le 940. L'avion est équipé d'un système de volets hypersustentateurs sophistiqués qui permet un braquage jusqu'à 90 degrés. Et puis vous voyez que ça équivaut à une aile multifente. Les plumes des oiseaux représentent un système multifente naturel. Dans le Breguet 940, l'accélération de l'air est confiée à d'immenses hélices de 4 mètres qui balayent tout le profil. Ce que j'avais fait consistait simplement à envisager d'utiliser les moteurs à l'époque où on commençait à avoir des turbopulseurs en turbocompresseurs de manière à obtenir de l'air comprimé et effectuer un soufflage de cette couche limite. Et effectivement, si j'avais utilisé une source d'air comprimé à une pression modérée avec une fente assez large, j'aurais obtenu ceci. Encore une découverte que Coanda fait entre les deux guerres. Mais de fait, comme j'avais une source en 6 kg de pression et que j'avais une fente fine, et bien il s'est passé ceci. C'est-à-dire que le jet de gaz ultra-rapide hypersonique se comportait comme une sorte de puits en aspirant le fluide. C'est là que les techniciens de l'école me dirent mais il y a un type qui fait des choses semblables. Là, vous avez le brevet déposé par Henri Coanda en 1935 en France. Et vous avez deux formules. En bas, vous avez une tuyère dans laquelle Coanda utilise un gaz haute pression. Alors j'ai représenté ce gaz injecté en violet. Et à ce moment-là, il se mélange à l'air qui est aspiré dans cette tuyère Coanda. Au point de vue d'un système de propulsion, il est plus efficace d'éjecter une grande masse de gaz à vitesse modérée qu'une faible masse de gaz à très grande vitesse parce que cette éjection à grande vitesse va créer des turbulences et finalement ça va chauffer les petits oiseaux. Donc on augmente le rendement propulsif. Alors c'est le thème du double flux. Mais je peux vous assurer qu'à la fin des années 50, c'est quelque chose qui commençait à peine à être compris et envisagé. Dans le système imaginé par Coanda en 1935, on a donc un double flux, le flux rapide étant violet et puis un flux à vitesse plus modérée étant vert clair. Aujourd'hui, tous les systèmes de motorisation des avions où on est très attentif au rendement fonctionnent avec un double flux, avec le même codage de couleur. Vous avez le flux rapide en violet et puis un flux d'air moins rapide en bleu vert. Alors vous comprenez le sens de tout cela. Fidèle à son avance de 30 années sur la science et la technique de l'époque, avant même que le premier moteur en réaction ne fonctionne, Coanda invente le concept de double flux. Là, les techniciens de l'atelier m'emmènent vers un petit local dans lequel se trouve un banc d'essai avec une balance qui permet de mesurer l'augmentation de poussée pour ces dispositifs. Maintenant, si vous regardez l'objet qui est en haut et en droite sur le texte du brevet, vous voyez à ce point-là que c'est un système où l'écoulement est externe. Et c'est un engin discoïdal. Et je demande, mais qui est-ce qui fait ça ? Oh, c'est un vieux monsieur très gentil. Il s'appelle Henri Coanda. On est en 1960. Coanda, évidemment, est complètement ruiné. C'est devenu un vieux monsieur très sympathique, tout content de trouver un étudiant qui comprend ses idées. Eux égard au fait qu'il a été membre de la première promotion de l'école en 1910, on lui a laissé un petit coin de sous-sol pour s'amuser. Et pour moi, les choses vont un peu se précipiter. En tant qu'élève, j'ai profité de toutes les opportunités offertes par l'école pour apprendre à piloter à l'aérodrome de Guyoncourt près de Paris sur des percubes dépourvus de radio. Le planeur sur des C25S. Vous vous rappelez, c'est le planeur qu'on voit dans la scène finale de la Grande Vadrouille quand Bourville et Dauphineus arrivent à s'évader. Le parachutisme à l'affaire Tégaucher, toujours près de Paris, en sautant d'un deux-haviland dragon qui larguait ses parachutistes à 70 km heure. En règle générale, vous devez imaginer qu'à cette époque, j'étais plus intéressé par les sports aériens que par un enseignement qui me paraissait relevé plus du 19e siècle que de l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les élèves de l'école supérieure d'aéronautique, de Supaéro, bénéficiaient de conditions particulières pour leurs services militaires. Modulo, une petite préparation militaire très symbolique, nous étions intégrés directement comme sous-lieutenants. Évidemment, dans l'armée de l'air, nous avions en plus la possibilité de choisir notre type d'affectation. Ceux qui avaient une bonne aptitude et qui étaient intéressés par le pilotage pouvaient suivre une formation sur STAMP, un avion qui permettait de passer l'acrobatie, en choisissant alors d'être affecté comme pilote de chasse dans l'armée de l'air. Sur des avions américains T6, l'entraînement qui avait été réaffecté par les Français pour l'attaque au sol avec deux mitrailleuses de doucette fixées sous les ailes. Être pilote de chasse en temps de paix, ça peut sembler très amusant, mais en temps de guerre, ça pose quand même des problèmes. À l'époque, à de très rares exceptions, je pourrais dire que notre conscience politique était voisine du zéro absolu. C'est donc sans réfléchir qu'un certain nombre d'entre nous avaient choisi cette option, dont mon copain Nicolas Gordich et moi-même Nicolas, futur PDG d'Eurotunnel. « Tu te rends compte, Nicolas ? On va se retrouver à tuer des gens qui nous ont rien fait ? Pfff, on s'en fout, on va piloter. Moi, je préfère me payer mes heures de vol quand je serai démobilisé. » Et je suis démissionné. Cette démission a été très mal vue par le responsable militaire de l'école, le colonel Davy, qui est au premier rang. À l'époque, et ça m'étonnerait que ce soit très différent aujourd'hui, une grande partie des enseignants de l'école étaient des ingénieurs militaires de l'air, c'est-à-dire des politiciens qui faisaient carrière dans l'armée, qui étaient très grassement payés pour les cours qu'ils tenaient, pendant que Kohanda tirait le diable par la queue. Et le directeur lui-même, Pierre Valranger, était lui-même un ancien ingénieur militaire de l'air, ayant le grade de général, c'est-à-dire un ingénieur général. Ajoutez à cela que j'avais refusé de participer à une épreuve où on demandait aux élèves de calculer la trajectoire d'un bombardement stand-off avec l'argage d'un engin thermonucléaire anticité. En français, bombardement par-dessus l'épaule. C'est une approche où le bombardier arrive en basse altitude en se plaçant sous la couverture radar, puis il survole pour une confirmation de sa cible, il effectue une ressource, il se sépare de sa charge nucléaire qui à ce moment-là va prendre une trajectoire parabolique, puis il a une trajectoire de fuite en haute altitude pour éviter les inconvénients de l'explosion de la bombe. Cette manoeuvre permet au bombardier de larguer sa bombe atomique sans subir les conséquences de l'explosion. Et moi j'avais dit, c'est une école civile, on n'est pas là pour faire des choses de genre. Alors ça n'a pas traîné, j'ai été convoqué par Deval Roger qui m'a dit, vous êtes ici pour faire des études, vous n'êtes pas là pour faire de la recherche. Vous êtes entré ici avant-dernier du classement et je vois que vous êtes toujours dans les derniers. Vous battez des records d'absentéisme, vous êtes une source permanente de désordre. Ici on vous apprend à fabriquer des avions, pas des soucoupes volantes. Si vous continuez à vous comporter comme vous le faites, je vous préviens, vous allez négliger des matières du programme, au mieux on sera amené à vous faire redoubler, au pire à se débarrasser de vous. Faisons le bilan. En France, notre monde scientifique et technique est entre les mains d'une oligarchie, d'une élite issue de nos grandes écoles et plus particulièrement de l'école polytechnique qui dans ce domaine est l'équivalent de l'ENA. Aucun de ces bons hommes n'a laissé ou ne laissera de traces dans l'histoire des sciences, mais grâce à eux vous pouvez être sûrs que nous sommes passés et que nous passerons à côté de toutes les innovations scientifiques et techniques majeures. L'enseignement, au lieu de tourner vers l'avenir, est un modèle de conservatisme. Ce milieu ne garde même pas le souvenir de ces événements. A l'École supérieure de l'aéronautique, vous ne trouverez pas de salle Henri Coranda ni, à la Galerie des sciences, de prix Henri Coranda. A l'époque où Coranda, véritable Tesla de mécanique des fluides complètement ruiné, errait comme un fantôme dans les caves de l'école, où la direction, eu égard à sa situation de membre de la première promotion de 1910, avait toléré qu'il puisse bricoler, l'élite en place poursuivait cette politique imbécile. Et dites-vous bien que rien ne changera, ni maintenant, ni plus tard. Car, en plus de cet immobilisme très français, nous sommes saturés de sciences virtuelles, de pseudo-information, à une époque où la démarche scientifique finit par disparaître derrière les démarches de communication. Nous n'avons plus des scientifiques, nous avons des communicants. « Non, rien n'a changé, et rien ne changera. Nous sommes toujours dirigés par des nerfs. » Écoutons ce qu'écrivait Victor Hugo il y a 150 ans. « Que peut-il ? » « Tout. Qu'a-t-il fait ? » « Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois, un homme de génie eut changé la face de la France. Il a des besoins, des envies, il faut qu'il les satisfasse. Seulement voilà, il a pris la France et ne sait qu'en faire. Il se démène, il touche à tout nous pouvons créer, il décrète. C'est le mouvement perpétuel. Hélas, cette route tourne à vide. Il a pourlu l'argent, l'agio, la banque, la bourse, le coffre-fort, et les hommes qui passent facilement d'un bord à l'autre. On y ajoutera le cynisme, car la France, il la fout le pied, lui rit au nez, la brave, la nid, l'insulte, et la bafoue. » «